Bonjour Skip The News, le public des vieilles charrues va vous retrouver ce soir sur la Seine Glenmore. Quels souvenirs vous gardez de votre précédent passage ici ? On a cherché Lou en 2014, elle n'est pas venue, elle a complètement snobé le truc. Du coup là on l'a kidnappé au Portugal et elle est venue avec nous aujourd'hui. Blague à part, c'était mortel, c'était un truc de ouf, c'est les vieilles charrues, c'est assez incroyable comme festival. On a eu la chance de rencontrer Mentissa le week-end dernier dans un autre festival. En avril vous avez travaillé ensemble pour vous produire à Taratata, vous avez chanté Un homme heureux de William Scheller, c'est un titre qui n'est pas facile. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre et de votre collaboration ? C'est Taratata en fait, c'est l'émission qui veut ça, c'est d'ailleurs super cool pour ça, c'est de mettre en relation des artistes et puis voir ce qui se passe quand on est ensemble. Donc on a rencontré Mentissa dans ce cadre-là et puis on s'est dit, tiens cette chanson ça peut être pas mal, c'était ni une chanson de l'univers de Mentissa, ni une chanson de l'univers de Skip the Youth. Et on a chacun fait un pas pour se l'approprier. Et du coup c'est vraiment ça Taratata, c'est vraiment ce principe-là quoi, donc du coup c'était très cool, j'étais content. Votre tournée Human Disorder a été un gros travail de préparation, dans le teaser vous parliez même d'un nouveau concept qui incluait le public. Il me semble que les retours sont ultra positifs, est-ce que ça vous a donné envie de pousser le concept encore plus loin ? Ça c'est une question pour Anzo Gaber. Euh oui. Bah pousser le concept encore... Je pense que du moins sur ce qu'on... Là on sort un mini-album début septembre, le 8 septembre, et puis après on rebosse sur un album encore après. Et en tout cas, nous on est vraiment parti dans un concept très très rock'n'roll et très très anglais. On est plutôt revenu à nos fondamentaux, je dirais, mais sans oublier qu'on est en 2023 et que voilà, on est pas, on regarde pas dans le rétro quoi. Enfin je veux dire, on a un groupe résolument contemporain, mais enfin la créativité anglaise nous plaît bien. Et on a vraiment envie de voir ce qu'il se passe, de retourner là-dedans, parce que c'est aussi là qu'on, dans cette musique là, qu'on se réalise quoi. Donc c'est résolument rock, résolument contemporain et résolument global quoi, il n'y a pas de... On va pas faire, enfin voilà. Je sais pas si je réponds à ta question mais... Dans Human Disorder, vous chantez certains titres en français, d'autres en anglais, les deux langues ont des rythmiques différentes. Comment se fait le choix de l'utilisation de l'une ou de l'autre à l'écriture ? Franchement, c'est purement artistique et créatif, il n'y a pas d'autres raisons qui rentrent là-dedans. Il y a des choses, on sent, on la sent en français, on la fait en français, on la sent... Enfin, en ce moment, on a plutôt envie d'écrire une chanson pour ceux qui aiment bien le groupe en Amérique du Sud. Donc on est en train de penser à l'espagnol, au portugais, Nelson. C'est à moi qu'on pense. Ouais, le portugal, c'est lui. Et voilà, donc je pense qu'on utilise la langue comme un chemin, pas comme une destination. En tout cas, artistiquement, c'est ça, c'est qu'un chemin. Enfin, pour nous. Il y a deux mois, vous avez présenté Tout Contre Nature en compagnie de Lou Sirkis. C'est un titre engagé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien, je vais passer le micro à Lou Sirkis, qui en fait s'appelle Louise. C'est du mytho, c'est pas vrai. Salut ! Donc le titre Tout Contre Nature, bah oui, écoute, ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai que moi, avec mon groupe Toy Blue Id, on avait eu la chance, là, il y a quelques années, de faire leur première partie. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de copains dans le Nord Pas-de-Calais. Donc on s'est jamais vraiment trop quitté de deux vues. Et oui, oui, c'est en fin de l'année dernière, Matt m'a demandé si ça m'intéressait de chanter une chanson. Donc en soi, je suis pas contre. Et après, non, non, c'est quand on s'est rencontré en studio, là, avec Enzo et Matt, où il m'a parlé un peu plus en profondeur du titre, de sa vie perso, de la mienne. Bref, on a un vrai moment d'échange, assez cool. Et après, voilà, c'était parti. Moi, j'ai donné mon accord et on a sorti la chanson. Vous avez payé le studio, vous avez fait le clip. Et j'étais ravie, ravie, ravie de faire, de participer à cette aventure. Et du coup, pour la première fois, ce soir, on la chante en live devant un public. Puisqu'on avait fait Taratata, mais qui n'est pas non plus un faux public, qui est un vrai public, mais ce soir, c'est un vrai de vrai public. Le rock, c'est l'ADN de Skip the Youth, mais vous avez de nombreuses influences dans votre dernier album. Vous utilisez des outils empruntés à la musique électronique. Quelles ont été vos inspirations du moment pour le composer ? Moi, j'écoute que de la techno, donc je pense que c'est la seule vraie musique. Eux, ils sont pas du tout d'accord avec moi, quoi. Donc, je sais pas. En fait, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, on est vraiment fan de la créativité anglaise. Et on est plutôt, certes, on est dans un concept rock, bass, batterie, guitare, chant. On est un groupe d'électro-rock, donc on utilise beaucoup de séquences, beaucoup de synthé. Moi, je viens de là, de la musique électronique. Donc, maintenant, ça dépend des morceaux. Parfois, elle est un peu suggérée. Parfois, elle est vraiment très, très, très présente. Donc ça, ça dépend. Et je pense qu'aujourd'hui, on est parti dans un côté peut-être un peu plus rough, un peu plus organique, même dans l'électronique. Et donc, on va être inspirés par des moods qu'on pourra retrouver sur la scène de Manchester, de Liverpool en termes de rock et en termes d'électronique plutôt du côté allemand, modérat, apparat, tous ces groupes-là, quoi. Skip the News, un grand merci pour cette interview. On vous souhaite un bon moment, Ville Charu. Merci d'avoir été présent.